Vous connaissez bien, vous connaissez bien, vous connaissez bien ! Bienvenue, Oise de l'RM, je suis ravie de vous accueillir bien vous. Bienvenue au nouveau, bienvenue à ceux qui me suivent depuis longtemps, qui me laissent toujours des commentaires, ça me va droit au cœur. Aujourd'hui, la question que je vous pose, c'est comment communiquer avec ses fans ? Alors, la seule réponse autour de laquelle on peut broder, c'est avec authenticité. Soyez vous-même, si vous avez envie qu'on vous aime, vous, si vous avez envie qu'on aime votre musique, je veux dire, si vous avez envie qu'on aime votre voix, si vous avez envie qu'on adhère à votre message, il faut d'abord que ce soit authentique, ça se sent quelqu'un qui raconte des falaises. Ça se sent tout de suite. Soyez vraiment vous-même. Et un artiste, c'est quelqu'un qui, c'est un artiste qui est suivi, c'est souvent quelqu'un qui abandonne toutes les valises de « il faut que je sois parfait ». Lâche l'affaire, tout le monde fait des erreurs, tout le monde chante faux de temps en temps. Arrêtez de vous la jouer, je sais tout, je suis meilleure que les autres. C'est hyper important que vous soyez assez simples pour donner envie à tous ceux qui vous entendent, qui vous écoutent, d'être simples à leur tour. Ils vont voir que le charisme, l'amour, le partage, la créativité sont basés sur un truc, l'authenticité. Et évidemment, évidemment, l'authenticité va vous coûter un petit peu cher. Ça va vous coûter une grosse partie de votre orgueil. On aime tellement notre orgueil, non, on ne parle pas. Ça va vous coûter une partie de vos relations dont vous n'avez pas besoin. une partie de votre soi-disant fan club qui attend juste au tournant pour pouvoir vous critiquer. Mais sachez que les gens les plus critiques envers vous sont ceux qui sont les plus critiques envers eux-mêmes. Donc, ils souffrent énormément. Ne passez pas votre temps à répondre aux commentaires des haters. Ça ne sert tellement à rien. Mais à rien. Ce n'est pas vous qui détestent. C'est le fait qu'eux, ils ne se soient pas mis en mouvement pour réaliser leurs rêves. Donc, ils vous prennent comme un punching ball, il faut un transfert sur vous. Donc, on ne répond pas aux haters. On ne rentre pas dans une communication. On ne répond même pas, oui, moi aussi je t'aime, comme je faisais avant. Ça ne sert à rien. Ça continue, ça monte, ça monte, ça monte. Allez, laissez tomber l'affaire. Si vous êtes authentique et que vous avez vraiment envie de répondre à un hater, vous pouvez le faire de manière publique et dire ça m'a fait vraiment beaucoup de peine ton commentaire raciste. Moi, j'en ai plein. Lâche l'affaire. Mais sur cette chaîne-là, vraiment, on dirait que je n'ai que des compliments. Je les ennuie. Peut-être parce que je suis juste authentique. Peut-être, je ne sais pas où j'ai de la chance. Je ne sais pas. En tout cas, pour vous, communiquer avec vos fans, c'est faites comme si vous aviez un petit frère, une petite sœur que vous aimiez beaucoup et à qui vous avez envie de donner des nouvelles régulièrement. Comme pour vous. J'adore, j'adore, j'adore vous faire des petites capsules. Vous avez envie de lui donner des nouvelles, vous avez envie qu'il grandisse, vous avez envie de lui dire que vous l'aimez, vous avez envie de partager de la joie avec vous, votre dernier morceau, évidemment, votre dernière poésie ou bien la dernière réflexion que vous avez eue. Et bien, communiquez comme si c'était votre petit frère, votre petite sœur, mais avec authenticité. Vous n'allez pas lui dire, oui, tu comprends, avec 2000 chaînes en or autour du cou et une Mercedes derrière vous. Ouais, moi, j'ai tout réussi, j'ai tout fait, j'ai jamais mal à la tête. Non, j'allais dire, ça n'existe pas, mais si, ça existe, mais vous remarquerez que ces gens-là, pareil que les gens qui achètent des vues, qui achètent des vues sur YouTube, sur Instagram, tout ça, il y a un petit manque d'authenticité. Il n'est pas petit, il vaut parfois des milliers de vues, donc arrêtez de me dire, pourquoi tu n'as pas beaucoup de vues, Dominique ? Mais c'est parce que je n'achète pas les vues. Ou peut-être que vous pourriez m'aider à faire connaître cette chaîne en envoyant cette vidéo à des amis artistes. Mais bon, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous puissiez noter à quel moment dans votre vie quotidienne, vous êtes tellement authentique que tout le monde a envie de vous écouter. Vous êtes tellement vrai, vous dites tellement ce qu'il y a dans le fond de votre cœur. À ces moments-là, sentez dans votre corps ce que ça vous fait. Dans votre corps, c'est la première chose à noter. Essayez d'ouvrir vos yeux et voyez ce que vous voyez. Est-ce que c'est plus clair ? Est-ce que vous avez tendance à plutôt fermer les yeux ? Essayez de noter dans votre corps comment vous êtes quand vous êtes authentique. Et cette semaine, exercice de la semaine, essayez de raconter à quelqu'un une histoire de vous-même, à une histoire qui vous est arrivée où vous n'étiez pas forcément à votre avantage. Soyez authentique. Alors évidemment, moi, ma petite arme secrète, c'est l'humour. Donc j'ai tendance à, pim, raconter le truc où je n'étais pas à mon avantage et tourner ça avec de l'humour. Ça me convient. Vous pouvez tourner ça avec de l'émotion. Remarquez que les chansons d'amour, elles commencent souvent par... Il m'a laissée. Il ou elle m'a quittée. Never mind, I'll find someone like you. Et c'est grâce à cette chanson formidable d'ailleurs qu'elle a fait un carton. Vous voyez, elle a été authentique. Elle a dit à tout le monde, voilà, ça s'est mal passé. Mais je trouverai quelqu'un d'autre. À votre tour cette semaine. Ça, c'est votre exercice. Et puis, mettez-moi en commentaire ce que vous ressentez quand vous êtes authentique. Je suis authentique quand ? Ou bien, voici l'authenticité que j'ai envie de livrer. Racontez-moi tout ça. À bientôt, ne passez les rênes. Vous m'avez mis un pouce j'aime ou je vous ai abonné, tout ça. À bientôt. Sous-titrage ST' 501